bonsoir à tous bienvenue dans notre pitch notre live allo la nupes notre numéro 6 déjà je crois bien bonjour bonsoir asma bonsoir christine comment vous allez ça va bien merci il fait frisca ce soir ouais c'est l'hiver qui est arrivé donc dernière édition de cette année on a on a été ambitieux pour pour cette fin d'année ouais le gros programme donc on va commencer par une minute politico assez rapidement et puis après on va accueillir mélanie vaugel donc sénatrice des français établi à l'étranger alors du coup je vais enchaîner rapidement sur la minute politico donc on va parler aujourd'hui de la niche parlementaire donc qu'est ce qu'une niche parlementaire ce qu'on a eu la niche parlementaire la france insoumise le 24 novembre dernier donc en fait c'est un jour par mois qui est réservé aux groupes d'opposition et groupes minoritaires à l'assemblée nationale pour vos agendas les prochaines niches parlementaires de la nupes seront pour le parti socialiste le 9 février et pour le parti lv le 6 avril donc voilà suivre aussi très prochainement donc comme je disais on a eu la niche parlementaire de du groupe lf in up s le 24 novembre avec 12 propositions dont notamment la gratuité des premiers mètres cubes d'eau et l'allocation d'autonomie donc qui a été revue à la hausse compte tenu de l'inflation de 1102 euros pour les jeunes en formation et aussi une mesure qui est relativement marquante parce que clivante l'abolition de la corrida qui malheureusement n'a pas pu être votée à durant cette niche là parce que notamment à l'euro est mais également la droite et l'extrême droite ont fait obstruction en déposant énormément d'amendements sachant qu'il faut traiter chaque amendement et que un amendement c'est environ 20 minutes voilà de discussion à l'assemblée la niche parlementaire ne durant que 24 heures il aurait été impossible de traiter ce sujet par contre on finit avec un point qui est relativement positif parce que ça va pouvoir nous voilà faire présenter en fait mélanie bogel par ce même biais c'est la proposition de loi visant à inscrire le droit de l'ivg dans la constitution qui a été adoptée durant cette niche parlementaire de la france insoumise donc le 24 novembre et qui maintenant doit être débattu au sénat et pour traiter ce sujet nous avons aujourd'hui invité la sénatrice des français l'étranger e lv mélanie bogel donc mélanie bogel qui est une donc une sénatrice des français l'étranger originaire de marseille membre d'europe écologie les verts elle a été élue sénatrice représentante des français et françaises établie hors de france en 2021 donc c'est relativement récent et en juin dernier elle a été élue coprésidente du parti vert européen dont elle faisait partie en fait déjà du comité de direction depuis novembre 2019 mélanie bogel c'est un profil atypique au sénat de par son positionnement écologiste antiraciste et féministe petit rappel petite question petite anecdote combien de membres du sénat ont moins de 40 ans est ce que c'est 10% est ce que c'est 7% ou est ce que c'est 2% votre avis alors je ne vois pas trop le chat je ne sais pas 10% 7% ou 2% pas assez pas assez exactement donc oui c'est bien 2% 2% des membres du sénat ont moins de 40 ans donc voilà finalement mélanie bogel est avant-gardiste dans tous ces ce positionnement là alors je sais pas ce que tu tu as eu des toujours pas là mais on peut parler aussi qu'il ya un amendement non qui est très 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 important qui a été déposée par par mélanie dernièrement au sénat voilà c'est un amendement qui vise à bon alors elle pourra nous en parler mieux mais c'est un amendement qui vise à rapatrier les femmes qui désirent voilà procéder à un ivg donc on a une interruption volontaire de grossesse et donc la vise les femmes françaises établie hors de france donc à l'étranger cela concerne enfin il y aurait eu une enveloppe en fait pour ce cet amendement là de 500 mille euros si j'ai bien compris pour permettre en fait aux femmes de d'être rapatriées en france et d'effectuer un ivg sur le territoire français si elles viennent de pays où l'ivg est remis en question ou alors n'est pas légal donc c'est un amendement qui malheureusement a été rendu caduc par le dernier 49 3 qui est passé également au sénat voilà donc c'est quelque chose qui aurait pu voilà c'est une grande avancée qui aurait pu être faite à ce niveau là parce que c'est vrai qu'à l'étranger on se demande toujours comment vraiment appliquer la mesure qui est aussi mesure portée par l'avenir en commun de constitutionnalisation du droit à l'ivg quand on a l'étranger c'est toujours difficile et compliqué à appliquer parce qu'il ya le droit local qui prime mais typiquement cette mesure de rapatriement c'était quelque chose qui était assez je dirais pratique ou optimale en fait pour des femmes qui habitent dans des pays tels que la pologne sur la circonscription la hongrie et même l'allemagne jusqu'à récemment où le droit à l'ivg était quand même relativement compliqué à être garanti parce qu'il y avait aussi une autre idée asthma qui était de plutôt de permettre de faire des avortements dans les ambassades non voilà et en fait on se situe dans une zone grise au niveau du droit c'est à dire que c'est une piste qui avait été déjà élaborée ou qui avait déjà été étudiée par par mélanie vogel et son équipe et finalement en fait on est dans un dans une zone où comment on établit la situation du droit dans une ambassade dans une autre et c'est vrai que si le droit local interdit l'ivg ou le rend très compliqué pour des raisons gérées par le fin légal c'est très compliqué de pouvoir avoir accès déjà un médecin légal parce qu'il ya beaucoup d'ambassades qui n'ont plus ce statut là parce qu'il ya eu pas mal de coupes aussi dans les budgets de des ambassades des consulats donc par exemple en allemagne il ya plus de médecins conseils depuis plusieurs années déjà et même quand il y en avait en fait il est ré il remis à son rôle le conseil c'est à dire qu'il ne peut pas procéder à des opérations donc c'est quand même quelque chose qui remettait en question le droit universel à disposer de son corps en tant que femme et donc à procéder à une ivg si si on considérait que cela comme une comme une option et c'est pour ça d'ailleurs que l'amendement de mélanie vogel était si important parce que c'est via le rapatriement des femmes désirent effectuer un ivg que l'ivg peut vraiment être constitutionnel parce qu'il sera aussi adaptable aux françaises expatriés à l'étranger les nouvelles qui sont je veux dire bon qu'on est en europe on se dit ah peut-être on peut aller en voiture encore et tout mais je vais en amérique latine par exemple il ya beaucoup de pays le nicaragua c'est un des pays qui restreint le plus fort l'avortement donc pour revenir de là-bas en france c'est un peu plus compliqué quoi en plus oui c'est ça donc c'est pour ça que et puis surtout que ça permettrait je dirais il ya une notion aussi de justice sociale c'est à dire que il n'est pas normal que l'accès à l'ivg soit conditionné par les ressources financières donc ok d'accord à je crois que j'ai entendu un petit clic au bon moment alors bonjour à la nuit voilà super un grand plaisir super bonsoir mélanie merci beaucoup de voilà excuse nous pour les petites voilà petit quoi que technique c'est un peu le souci du direct mais en tout cas voilà on avait déjà commencé à te présenter un peu ton parcours et le fait que voilà on a une petite devinette sur le nombre de pourcentages voilà le nombre de pourcentages de personnes ayant moins de 40 ans au sénat et tu fais partie de ces deux pourcents donc bravo voilà donc profil très atypique comme on disait tout à l'heure on a présenté déjà l'amendement qui a été porté donc partout par le fruit de ton travail en fait concernant le rapatriement des femmes donc qui permettra justement d'avoir une constitutionnalisation de l'ivg qui touche également les femmes expatriées parce qu'on a toujours ce cette question de comment en tant que femmes expatriées notamment dans notre circonscription d'europe centrale on a la hongrie on a la pologne récemment jusque peu en l'allemagne qui était quand même très timide en termes d'informations sur l'ivg peut-être que tu peux voilà tu présentera ça beaucoup mieux quoi est ce que tu peux peut-être revenir sur ton travail voilà qu'est ce qui a été le déclencheur en fait l'élément déclencheur de ce combat là pour toi et ce que je sais que tu y travailles depuis plusieurs années voilà je te laisse la parole par rapport à tout ça ok ouais pas de souci sur donc plutôt sur l'aspect français de l'étranger sur le l'affaire du ok donc en gros c'est vrai que moi quand j'ai quand j'ai été élu enfin même avant d'être élu pendant pendant qu'on construisait le programme je m'étais dit que je voulais porter des combats comme sénatrice des françaises et des français de l'étranger qui était bon bien sûr tous les sujets qu'on porte en tant qu'élu de gauche sur la question des services publics etc qu'on porte de toute façon et j'avais envie de porter des choses qui avaient peut-être été moins moins visibilisés moins travaillé dans le fond que voilà et et la question du droit à l'avortement en faisait partie bon c'est quelque chose qui en tant que féministe c'est un combat qui est très ancré en moi de façon générale et en fait moi je me suis dit bon ben c'est un combat universel moi comme sénatrice des français de l'étranger j'ai envie d'essayer de porter ça aussi dans le cadre de ce moment là pas seulement en france mais aussi par rapport à la situation particulière des françaises et des français qui vivent à l'étranger et donc en fait j'ai commencé à travailler donc quand j'ai été élue à une proposition de loi qui en fait agrège tout ce qu'on pourrait changer en droit français bon parce que je fais la loi en france voilà on peut pas la faire voilà donc c'est ça la limite mais tout ce qu'on pourrait changer en droit français qui pourrait participer à améliorer l'accès à l'IVG à l'étranger pour les françaises et les français mais pas seulement aussi de façon générale ce que la france pourrait faire pour améliorer l'accès à l'avortement et en fait on a compilé tout un tas de propositions alors ça va de choses très simples pour par exemple modifier la manière dont on dont on délivre les ordonnances pour qu'on puisse se procurer à l'étranger quand le quand le médicament est légal même si peut-être dans ces conditions là il aurait pas été légal mais si on a une ordonnance française qu'on peut obtenir en téléconsultation et bien on peut l'obtenir etc donc tout un tas de de modifications à la loi et il y avait notamment la question du rapatriement et en fait ce que voilà ce que j'ai fait c'est travailler sur une proposition loi qui contient un peu tout ce qu'on pourrait faire qui n'est pas encore terminée parce que je la travaille aussi avec plusieurs auditions de personnes qui sont expertes de ça d'ONG dans les consulats etc et en fait ça fait que j'ai une espèce de de base d'amendement que dès que j'ai l'occasion je peux déposer sur ce sujet là donc évidemment au moment du budget et du de la discussion sur sur la question de l'action extérieure de l'état et bien ça faisait partie de ce que je pouvais déposer donc voilà je l'ai sorti de mon de mon chapeau d'amendement possible et ça a été adopté alors à une ou deux voix au sénat alors bon la discussion n'est pas terminée avec les multiples 49 fois qu'on connaît voilà mais mais voilà donc c'est un peu l'histoire de ça et je pense que c'est c'est enfin pour moi c'est le combat pour le droit à l'avortement et la lutte pour le droit à l'avortement c'est c'est un combat universel et je pense que en france on a malgré tout une histoire vis-à-vis de ça et un état en fait aujourd'hui de la législation qui nous rend responsables de faire avancer ce droit dans le monde je pense que si on arrive et je pense qu'on en parlera après à l'inscrire dans la constitution c'est c'est important pour pour les pour les françaises et les français mais c'est aussi important comme signal dans le monde ce qu'on peut faire comme progrès et ça montre un chemin et le fait de d'avoir un pays qui se dit avoir une diplomatie féministe bon très bien et ben ça ça fait partie de ce qu'on peut appeler une diplomatie féministe si je veux dire si on doit remplir ce concept de quelque chose pour moi le fait de d'avoir des actions concrètes qui permettent d'améliorer l'accès à l'ivg à l'étranger ça fait partie de d'actions concrètes qui ou la france pourrait faire si elle souhaite pouvoir se revendiquer d'une diplomatie féministe merci beaucoup tu parlais de responsabilité tout à l'heure alors moi j'ai suivi comme depuis pas mal de temps différentes différentes de tes interventions sur les sur les chaînes télévision et on te pose souvent la question enfin ou alors on a souvent cette proposition cette affirmation mais l'accès à l'ivg ou l'accès à l'avortement en général en france n'est pas menacé il ya d'autres priorités moi je connais déjà ta réponse sur cette question là mais est ce que tu veux peut-être voilà la dévoiler aux personnes non mais il ya plusieurs dimensions à cette question la première chose c'est que le droit à l'avortement il est jamais acquis comme tous les acquis féministes il peut toujours être menacé et on le sait très bien et on le voit dans le monde je veux dire avant qu'il soit menacé il n'est pas et puis un jour il est là c'est trop tard donc par définition on peut jamais considérer qu'aucun des acquis liés aux droits des femmes est sécurisé et qu'on peut se reposer sur nos lauriers la deuxième chose c'est que évidemment c'est vrai que aujourd'hui le droit à l'avortement en france si on le compare à l'allemagne par exemple ou à la belgique ou à d'autres pays parfois l'italie c'est vrai que on peut avorter en france on n'a plus de clause de détresse à devoir démontrer on a 14 semaines c'est remboursé à 100% par la sécurité sociale on a le délit d'entrée donc on a quand même un droit qui voilà si on compare au reste du monde à part sur laquelle on est sur une moyenne un peu basse il ya des pays qui sont un peu au dessus bon disons qu'on n'est pas si mal on peut avorter en france mais justement c'est au moment où on a un consensus si fort à la fois dans la société et aussi dans les institutions et officiellement au sein des partis politiques c'est à ce moment là qu'il faut préserver ce droit et l'inscrire dans la constitution au cas où plus tard il soit menacé parce que quand on me dit oui mais écoutez là aucun parti politique fait campagne sur revenir sur le droit à l'IVG oui très bien et en fait le jour où ce sera le cas ça veut dire le jour où on aura un nombre de parlementaires non négables qui seraient tentés de revenir sur le droit à l'IVG que ce soit c'est pas l'interdire du jour au lendemain ça se fait jamais comme ça on n'a jamais vu un pays qui est un niveau de d'accès à ce droit comme la france et puis le lendemain c'est totalement illégal non il est grignoté ce droit à chaque fois on baisse les délais ont des rembourses on rend les conditions d'accès plus difficile etc si on arrivait à une situation en france où on avait des députés des sénateurs des sénatrices qui seraient tenté de faire ça évidemment que la majorité pour l'inscrire dans la constitution elle serait inaccessible parce que par définition la raison pour laquelle on veut l'inscrire dans la constitution c'est qu'il faut une majorité plus forte pour l'inscrire dans la constitution que pour changer la loi ce qui fait que c'est une meilleure protection donc c'est au moment où on a une majorité forte dans la société et dans les institutions qu'on peut le protéger parce qu'après après c'est trop tard c'est fini donc voilà c'est le bon moment de le faire et c'est effectivement une responsabilité qu'on prend pour l'avenir j'espère que ce sera jamais menacé formidable si c'est jamais menacé on aura passé deux heures de long de temps à voter un truc magnifique qui nous aura protégé contre un danger qui n'arrivera pas franchement il y a plus grave dans la vie mais la dernière chose et c'est un argument que mathilde panneau utilise souvent un chose c'est un très bon argument elle dit souvent en fait les seules personnes qui nous disent que le droit à l'IVG n'est pas menacé c'est celles et ceux qui refusent de le mettre dans la constitution et c'est celles et ceux qui ont toujours en fait parce que c'est la droite qui nous dit ça la droite a voté en 74 et même pas toute la droite une partie de la droite a accepté de voter la loi veille une partie n'a pas voté et depuis ils ont systématiquement voté contre toutes les avancées contre l'allongement des délais contre la suppression de la clause de détresse contre le délit d'entrave contre le remboursement par la sécurité sociale et donc en fait bah comment faire confiance à des gens qui ont toujours voté contre tous les acquis et qui nous disent aujourd'hui mais vous inquiétez pas on a voté contre il y a trois mois il y a trois mois ils ont voté contre l'allongement des délais et ils nous disent aujourd'hui ouais mais vous inquiétez pas on va pas revenir dessus bon voilà disons que il y a de quoi se dire si un jour il y a une majorité conservatrice dure en france ce serait beaucoup mieux que ça a été protégé dans la constitution et quand on parle en polonaise aux hongroises aujourd'hui ils nous disent qu'est ce qu'on aurait dû le faire quand il était temps oui et puis en plus quand on dit oui c'est pas menacé mais en fait ça l'est déjà sachant que la clause de conscience est toujours présente il me semble en france la clause de conscience des médecins qui à ce jour ont le droit de refuser de pratiquer une ivg tant que ils informent les patients voilà et qu'ils leur proposent un autre prestataire est ce que donc si on peut inscrire le droit à l'ivg dans la constitution est ce que cette clause là de conscience des médecins deviendrait inconstitutionnelle ou alors elle n'existerait plus ou voilà quel est ce qu'on recherche par l'introduction dans la constitution c'est protéger l'acquis qu'on a aujourd'hui c'est empêcher qu'une loi future qui viendrait régresser par rapport à l'existence soit constitutionnelle ça n'imposerait pas alors après bien sûr il faudrait qu'il y ait sans doute voilà des cas devant le conseil constitutionnel et de la jurisprudence mais a priori ça n'imposerait pas de aux législateurs de revenir sur la clause de conscience tout dépend ensuite de comment on va stabiliser le texte parce qu'aujourd'hui moi il y avait eu la loi que le qu'on avait déposé au sénat qui n'a pas été adopté puis il y a eu la loi qui a été puis ont repris cette formulation à l'assemblée nationale mais elle a été modifiée en séance une autre formulation à la fin je ne sais pas quelle sera exactement la formulation et c'est important comment ce sera écrit exactement mais l'idée n'est pas nécessairement de modifier ça l'idée est de protéger contre des reculs après sur la question est à raison d'aborder la question le la double clause de conscience qu'on a en réalité de conscience s'appliquent aux médecins en général et ça fait partie des éléments de blocage de l'accès au droit et c'est vrai que en tout cas personnellement je suis pour qu'on pour qu'on revienne dessus et même je vais plus loin que de vouloir revenir sur la double clause de conscience moi je serais favorable à un système comme en suède où en fait quand on décide de devenir médecin et bien on accepte par définition qu'on puisse avoir la nécessité de faire des avortements et on accepte que ça fait partie de son boulot sinon on fait autre chose il ya plein de choses dans la vie à faire mais je pense que donner accès à l'ivg qui est un droit fondamental mental et je pense qu'on peut pas mettre au même niveau le droit d'un médecin d'exercer ou pas un acte et le droit d'une personne qui a besoin d'avoir accès à l'ivg parce que c'est un droit fondamental et c'est pas la volonté du médecin qui s'exerce quand l'ivg est fait c'est la volonté de la personne qui interrompe sa grossesse mais en tout cas merci beaucoup pour pour ton expertise sur tous ces sujets là qui sont enfin qui nous touchent toutes et tous parce qu'en fait c'est une société plus égalitaire vers le cas nous essayons de tendre et sera effective que lorsque la moitié de la population pourra aussi voilà posséder réellement son corps et sa vie dernière chose et sa vie voilà exactement donc merci beaucoup pour le combat que tu m'aides depuis plusieurs années et alors la dernière chose qu'on s'est posé la question avec les membres de l'équipe comment on peut contribuer nous en tant que français françaises de l'étranger donc on avait pensé à envoyer des mails aux sénateurs et sénatrices qui se sont abstenus la dernière fois à contacter nos 11 sénateurs des français l'étranger sénatrice des français l'étranger mener une campagne en ligne est ce qu'il ya peut-être en un ou deux points une chose qu'on pourrait faire pour t'aider dans ce long combat qui voilà il se met dans oui oui la réponse est oui alors c'est que on a la dernière fois au sénat le vote certes on l'a perdu je vais pas dire que je suis heureuse de l'avoir perdu mais on n'était pas si loin c'était quand même assez serré il y avait 33 voix d'écart ce qui veut dire qu'il ya 17 élus qui s'ils changent leur vote peuvent permettre que la loi soit adoptée donc c'est pas beaucoup c'est accessible alors il ya plusieurs choses à faire effectivement moi je pense que s'adresser aux sénateurs et sénatrices des français de l'étranger qui ont voté contre c'est c'est quelque chose de très important parce que tu l'as dit bon on est 12 bon il y en a tous ceux de gauche ont évidemment voté pour et compris la le groupe de renaissance mais et olivier cadique aussi mais les autres ceux de des républicains il faut qu'ils ressentent en fait il faut qu'ils ressentent cette pression venue de leurs électeurs et toutes les actions qui peuvent participer à visibiliser et je pense qu'en tant que en surtout dans la dans dans votre circo où il ya il faut qu'il faut qu'ils se rendent compte il ya des femmes des françaises qui vivent en pologne qui vivent en hongrie qui sont dans des situations où l'accès à leur droit fondamental n'est pas garanti et qui ont besoin de cet élan là et je crois qu'il faut voilà il faut publiciser ça pour qu'ils se sentent responsables et qui prennent la mesure de du moment historique que sera leur vote en tout cas je pense qu'on pourra aussi rester en contact enfin à l'avenir pour voilà tu nous dises vraiment comment nous on peut te soutenir au niveau local et et peut-être au niveau des conseillers et conseillères consulaires aussi je pense notamment à mathilde olivier voilà qui soutient bien sûr aussi ton combat bien écoute merci beaucoup mélanie pour ton intervention c'est voilà toujours très inspirant de t'avoir à nos côtés et de voir que voilà on est représenté en tant que femme en tant que femme jeune et merci parce qu'il faut du courage donc bonne soirée à toi et merci à toi merci à vous à plus salut salut voilà donc c'est une intervention riche en émotions et en motivation j'ai mes batteries qui sont pleines pour me mobiliser par rapport à ça en tout cas pour 2023 pour 2023 bon bah je laisse le voilà le flore à mathieste j'aime bye bye ok avant de de mettre j'aime à l'écran je vais la présenter jean à l'écran c'est donc on a invité quelqu'un aujourd'hui pour notre chronique culture qui va elle même faire la chronique et présenter son travail il s'agit de jean loué qui est scénographe costumière donc c'est ce qui consiste à à designer et à réaliser des décors et des costumes jean est née à paris mais elle habite depuis dix ans à berlin où elle a étudié à la oudeca l'université des kunst université des arts de berlin et depuis 2018 elle travaille comme comme scénographe et costumière indépendante elle a déjà travaillé dans différents théâtres à berlin elle a dans des productions du maxime corki théâtre du chaubau de berlin et puis du grips théâtre qui est aussi un théâtre spécialisé dans le pour le public jeune pour le jeune public et puis elle a également travaillé dans le cinéma où elle a co-réalisé les les décors du film ça se met l'un collège méde chaîne qui a remporté un prix au festival max au fuls en 2019 voilà et donc et dans ces dans ses études jeanne n'a pas seulement étudié mais elle a également en milité comme maintenant aujourd'hui et à l'oudeca où elle a été déléguée à la parité et aux femmes du département arts du spectacle de l'université et c'est dans ce cadre là qu'elle a co-créé la conférence performance de la féminité dans les arts du spectacle en allemand ça donne performance en voilà donc ce qui interroge qui interroge les les arts du spectacle sous le prisme du du genre et qui a lieu tous les deux ans à l'université des arts de berlin donc la prochaine édition c'est 2024 sur laquelle ils sont déjà en train de travailler ou elles sont déjà et en ce moment elle travaille également dans un projet de théâtre participatif avec des adolescents dans un théâtre de la spandau c'est un quartier périphérique de berlin et puis récemment elle a réalisé les costumes pour la pièce i love eu ou eu enfin l'union européenne au english theater de berlin et c'est justement de cette pièce que jeanne va nous parler alors bonjour jeanne j'espère que ça a été la présentation tu t'es reconnue tout à fait merci beaucoup super bah du coup je me lance alors que ce soit oui non 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 c'est un pardon excuse moi ok voilà donc moi je vais vous notamment de disparités sociales qui existent au sein de l'union européenne et qui sont créés en fait par les politiques de l'union et donc je pense que c'est un constat qu'on est beaucoup à partager et du coup le projet de cette pièce c'est d'examiner l'union européenne les promesses qu'elle fait et les mesurer à la réalité à travers le théâtre et donc pour commencer j'ai préparé une vidéo avec des extraits de la pièce parce que je pense que le mieux c'est de vous montrer en fait qu'on a ce qu'on a fait donc j'avais pas encore les vidéos de la captation off professionnelle réalisée du coup c'est des vidéos que j'ai eu le droit de prendre pendant une représentation donc j'espère qu'on verra et qu'on entendra quand même bien et du coup mathias je te laisse passer cette première vidéo voilà je suis venu et écrivée dans un dictatant et j'ai perdu mon père quand j'ai été un espionne je suis venu avec une seule mère me a donné une perspective très spéciale comme enfant et quand je je suis venu le premier signe de la puissance je suis expérée du univers de l'univers féminine et et trop m'introint au milieu de l'univers parce que c'est une société de gender je me suis tout à mon étrange et ce qu'il est avec moi la religion a toujours a une politique un component un étonnement une comprécie de comparatif Nous devons créer une religion européenne, nous devons obtenir la meilleure de toutes les religions dans l'Europe. Nous étions dit qu'on est une chasse de chasse de chasse de chasse. Nous étions dit qu'on a pu faire un petit peu de chasse, mais c'est un peu de chasse. Les germains ont profité la plus grande partie de l'extérieur du nord de l'Union européenne. En premier, nous voulons l'un des chasse de chasse. Chasse de chasse! Sous-titrage Société Radio-Canada plus expensé que c'est en Europe. Notre code est de l'Afrique pour être dépassée en Europe. Je vais essayer de venir ici pour étudier. Six ans après, je n'ai pas commencé. Je travaillais pendant cinq ans et je n'ai encore pas considéré en train de vivre dans l'Union européenne. J'ai à l'Asile pour l'Asile pour l'Asile pour l'Asile, pour rester ici. Les gens veulent dire qu'il n'y a pas de social stricte dans l'Union européenne. Il y a beaucoup de gens veulent venir ici parce qu'ils pensent que c'est une stabilité. Le plus que vous vivez ici, le plus que vous réalisez que c'est juste une illusion. de ce n'est pas vraiment la question. Je ne sais pas deajcie. Puisqu'en a les yeux. Mais une seule chose, Il s'est passé, il s'est passé, on s'est passé. Il s'est passé, il s'est passé à gauche. Mais peut-être juste en trois mots, du coup, le projet de cette pièce, c'est d'examiner l'Union européenne et de braquer la loupe sur les promesses qu'elle fait en tant qu'institution et les mesurer à la réalité de ce que vivent les gens à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE, et ça à travers un spectacle théâtral. Et du coup, le concept de cette pièce, c'est que ça s'apparente un peu à du théâtre documentaire, c'est-à-dire que pour créer le texte, en fait, le metteur en scène a été fait interviewer par les comédiens et comédiennes 50 personnes avec des identités diverses, donc des personnes qui sont originaires de pays de l'UE, des personnes qui ne sont pas originaires de pays de l'UE, des personnes d'âges très différents, de genres différents, de backgrounds tout à fait variés. Donc, c'était vraiment l'idée d'avoir plein de perspectives différentes sur la question. Et donc, en fait, les performeurs ont interviewé ces personnes sur le sujet de l'Union européenne, leur rapport à cette institution, la vision qu'elles en ont, sur un tas de thématiques très variées en lien avec l'UE. Et du coup, le texte a été créé à partir des réponses de ces personnes aux interviews. Donc, en fait, toutes les phrases qui sont prononcées sur scène sont des citations de gens, en fait, de l'avis de tous les jours, en quelque sorte, et de leur avis et leurs opinions sur l'UE. Donc, l'idée, c'était d'avoir vraiment une galerie, un caléidoscope d'opinions de personnes concernées par le sujet. Et en fait, on pourrait dire qu'on est tous et toutes concernées par le sujet, peu importe qui on soit et d'où on vient. Et voilà. Et du coup, sur scène, on a donc quatre comédiens et comédiennes. La forme de cette pièce, c'est ce qu'on appelle du théâtre post-dramatique, ou de la performance, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment d'histoire, on n'a pas vraiment de personnage, puisque du coup, le texte, c'est un mélange, un patchwork, en fait, de toutes ces interviews. Et donc, voilà, c'est une forme de théâtre un peu particulière. Et en plus de ça, dans les coulisses de cette pièce, on a donc le metteur en scène, dont j'ai parlé au début, deux dramaturges, une scénographe qui a fait le concept pour la scénographie que vous avez pu voir dans les vidéos, une costumière, donc ça, c'était moi, une personne qui a fait la création lumière, une personne qui a fait la création son, et évidemment, plusieurs assistants et assistantes, ce qui est très important de mentionner, parce que sans eux, on n'arrive à rien. Et du coup, un peut-être point aussi important, c'est que dans l'équipe, donc aussi bien sur scène que derrière la scène, on était tous des personnes avec, pareil, des nationalités très variées, des backgrounds très variés, des âges divers, donc autant de perspectives variées sur la question sur laquelle on s'est penchés. Voilà. Alors, ensuite, maintenant, j'aimerais bien vous parler plus précisément de mon travail à moi en tant que costumière sur cette pièce. Et donc, du coup, ce que je fais toujours quand je commence mon travail sur un projet, c'est évidemment des recherches sur le sujet, donc à la fois théorique et visuelle. Et donc là, par exemple, j'ai beaucoup lu, relu sur la construction de l'UE, enfin l'historique, en fait, de la construction européenne. Je me suis beaucoup souvenu aussi de toutes les discussions que j'ai pu avoir avec des gens pendant la campagne des législatives. Donc ça, c'était super de pouvoir intégrer ça dans mon travail et mes recherches. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer mes recherches visuelles que j'ai faites pendant que je créais les costumes. Et donc, pour ça... Il faut que tu partages. Voilà. Là, Mathis, on voit mon écran ? On est au top. OK, super. Donc là, du coup, vous avez un aperçu des recherches visuelles que j'ai faites au tout début. Donc je me suis pas mal intéressée à l'esthétique des bâtiments européens, enfin des institutions européennes. Donc là, par exemple, on peut voir sur cette photo la Banque Centrale Européenne qui surplombe la ville de Francfort. Je la trouve assez impressionnante, cette image. Ensuite, j'ai pas mal recherché aussi d'iconographies, enfin d'images, donc notamment les timbres anciens qui ont été créés au moment de la construction européenne avec, du coup, pour voir un peu quels étaient les symboles utilisés à cette époque, enfin qui revenaient. Et puis ensuite, de fil en aiguille, la recherche visuelle, c'est souvent assez intuitif. Donc là, par exemple, ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'était quand on dit Union européenne, moi, je pense tout de suite à tous les drapeaux multicolores, le patchwork un peu de drapeau avec cette esthétique très particulière, avec ces couleurs très criardes des drapeaux. Et voilà, du coup, je me suis beaucoup intéressée aux esthétiques patchwork, mélange de motifs, couleurs très tranchées les unes avec les autres. Voilà, et du coup, je continue à descendre un peu juste pour donner un aperçu. Et du coup, en fait, les thèmes généraux qui ressortaient beaucoup dans mes recherches, c'était le décalage entre les valeurs et les idéaux que défend la construction européenne par rapport à la réalité, en fait, de ce que c'est actuellement l'Europe, à savoir, en fait, une politique beaucoup plus économique que sociale et surtout une politique économique pas vraiment en faveur de la majorité de la population. Et puis, du coup, se rendre compte aussi, en recherchant sur l'histoire de la construction européenne, que historiquement parlant, la construction européenne, ça reposait vraiment sur la construction d'une union économique et que les aspects valeurs sociales en commun, c'est quelque chose qui est venu beaucoup plus tard. Et encore aujourd'hui, en fait, ça se ressent, parce que même si, entre guillemets, de façade, je trouve, ou a la volonté de défendre des valeurs communes, sociales, etc., dans les faits, quand on regarde ce qui prime beaucoup dans les politiques européennes, finalement, et qui prend un peu le pas sur tout, c'est le marché commun ultra-libéral. Voilà. Et du coup, je me suis aussi beaucoup intéressée à la dialectique entre la nécessité du consensus et en même temps, la nécessité des dissensions pour pouvoir avancer, le fait que l'Union européenne, c'est un agglomérat de plein de pays qui défendent tous des intérêts différents et que donc, en fait, ce n'est pas possible d'avancer sans devoir négocier les uns avec les autres et que du coup, le conflit et le fait de devoir négocier, c'est quelque chose qui fait partie intrinsèque de l'Union européenne. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée pendant la campagne des législatives. C'était l'impression que ce n'était pas possible d'être critique à l'égard de l'UE sans que tout de suite, ça veuille dire qu'on remet en cause l'existence même de l'Union européenne, alors que non, c'est quand même plus complexe que ça. Et du coup, pareil, un truc dont je me suis pas mal rendue compte pendant la campagne, c'était le rapport très émotionnel des gens à l'Union européenne, le nombre de personnes qui m'ont dit « Non, mais pour moi, l'Europe, c'est hyper important, j'ai fait Erasmus, et donc, par exemple, c'est impensable pour moi de voter pour des parties qui ne seraient pas pour l'UE. » Et du coup, je trouve que c'est un point de vue un peu léger personnellement, mais en tout cas, ça dénote bien un rapport très émotionnel à la question. Et donc, en fait, ça m'a assez vite amenée à l'idée de créer des costumes qui pourraient matérialiser et en fait, voilà le fait qu'on a tous et toutes un avis sur le sujet ou un rapport à cette question, à cette réalité. Et puis, par ailleurs, j'avais envie de créer des costumes qui soient modulaires, imbricables, qui puissent permettre de créer, d'efferre, refaire des constellations entre les comédiens et comédiennes parce qu'on a du coup quatre performeurs sur scène, mais l'Union européenne, c'est 28 pays. Donc, du coup, comment rendre compte de cette modularité, de ces alliances qui se font et défont ? Et du coup, c'est comme ça que j'en suis venue à créer les pièces que vous avez vues dans les vidéos qu'ils portent sur eux avec ce que moi, j'ai appelé des affects. Donc, voilà. Donc, là, vous avez un petit aperçu du premier design, on va dire. Et du coup, pour matérialiser les visions, les espoirs, les idéaux, les souvenirs, les histoires, en fait, de chacun et chacune des personnes qui ont été interviewées pour créer le texte. Juste un petit check, Mathi, pour savoir si vous m'entendez toujours. C'est moi qu'on n'entend pas, mais oui, oui, non, on t'entend très bien. Ok, d'accord. Parce que là, j'étais là genre, ouais, si je parle dans le vide depuis tout à l'heure, ça va être un peu embêtant. Ok, du coup, je remets mon PDF en plein écran. un instant. Voilà. Donc, voilà. Donc, ces pièces comme ça qu'ils peuvent porter et échanger les uns avec les autres, mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc, voilà. Donc là, on les voit aussi. Et du coup, un autre aspect important pour moi dans les costumes, c'était de matérialiser le roc forteresse. Et donc, du coup, là, ce qui m'a inspirée, voilà, c'était ces recherches que j'ai faites sur l'architecture des bâtiments des institutions européennes. Et donc, en fait, j'ai eu envie de créer une veste qui soit trop grande pour trois, mais trop petite pour quatre pour que les performers puissent jouer avec et devoir batailler pour entrer dedans à plusieurs, qui a le droit d'être à l'intérieur et qui ne peut pas. ça, c'était aussi une part importante des costumes. Et du coup, pour continuer à présenter, donc à l'instant, je reviens à l'écran. Voilà. Donc là, c'était un aperçu assez rapide des costumes en général sur cette pièce. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer plus en détail ces pièces que j'ai appelées des affects et que... Et voilà, je vais juste vous montrer plus en détail avec une vidéo qui est là. Voilà. Donc là, en fait, vous pouvez voir ces pièces que les comédiens et comédiennes portaient sur eux. Donc du coup, j'avais fait quatre sets. Chacun, chaque comédien et comédienne avait son set, donc de chacun d'une couleur différente. L'idée étant qu'ils puissent être différenciés les uns des autres et qu'en fait, au bout d'un moment, au fur et à mesure de la pièce, les couleurs, enfin les sets se mélangent. Donc toujours dans cette idée d'imbrication, de modularité, d'alliance qui se font et se défont. Du coup, là, vous pouvez voir dans la vidéo comment ça fonctionnait le fait que ce soit modulaire et imbricable. Donc l'idée, c'était qu'ils puissent se scratcher les pièces entre elles mais aussi, voilà, utiliser le fait de les imbriquer les unes dans les autres donc avec, pour reprendre un peu cette idée de maillon d'une chaîne, de tissage qu'en fait, j'avais trouvé notamment sur les vieux timbres émis au moment de la création de l'Union. Et du coup, en fait, l'avantage de ces costumes, c'est que c'est en même temps des accessoires qui peuvent, qui en fait, ont été utilisés tout au long de la pièce pour pouvoir raconter différentes choses et créer différentes images. Donc il y a un moment de la pièce où c'est ce que les personnes qui émigrent dans un pays pour des raisons économiques doivent laisser derrière elles. Il y a un autre moment où c'est les biens qui ont été pillés à la période coloniale. Il y a un autre moment où ils s'en servent pour s'attacher les uns avec les autres et du coup, se déplacer en même temps et escalader en même temps une tour faite avec les palettes de la scénographie. Et donc du coup, là, c'est la difficulté d'avancer groupé et en même temps la nécessité d'avancer groupé. Et du coup, l'idée, c'était d'utiliser pour ces pièces des tissus très variés, donc de varier la multiplicité des matières et des textures, des couleurs, de travailler avec différents tissus, donc des tissus nobles, des tissus abîmés, des tissus anciens ou neufs, doux ou rêches et donc vraiment de créer encore une fois un patchwork qui rappelle le patchwork de tous les drapeaux européens par exemple et qui rend compte de toute cette multiplicité des histoires et des trajectoires de vie de toutes les personnes qui ont été interviewées pour la pièce, mais d'une manière générale, en fait, de toutes les personnes qui sont concernées par la réalité de l'Union européenne à travers tout le globe. Et en fait, quelque chose aussi que j'ai vraiment bien aimé sur le fait de choisir, enfin, de designer ses costumes, c'était la possibilité de travailler avec beaucoup de matériaux de récupération. je dirais que 75% des tissus environ de ces pièces, c'est des tissus que j'ai achetés de seconde main dans un magasin à Berlin qui fait de la récupération de matériaux. Le rembourrage, c'est du matériel que j'ai utilisé d'un ancien projet et donc l'idée maintenant dans mon travail, c'est quelque chose qui m'anime aussi beaucoup, c'est de réfléchir à comment produire en fait du théâtre et des arts vivants. où est-ce que c'est possible de produire de manière durable, écologique et de ne pas être dans la surconsommation de matériaux, de matériel, de choses qui vont servir une fois et plus jamais et voilà. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel je réfléchis beaucoup et que du coup, j'étais très contente de pouvoir mettre ça en place sur ce projet. Et du coup, dernier point, j'aimerais revenir plus en détail aussi sur la big jacket. qu'on a vu à la fin de la vidéo. Donc Mathie, est-ce que tu veux bien montrer la dernière vidéo ? Du coup, l'idée de cette grande veste qui en fait s'avère être une grande veste seulement quand ils la prennent et qu'ils la déplient. Donc là, comme je suis en train de le faire dans cette vidéo, l'idée, c'était vraiment d'avoir l'Europe forteresse en costume. Donc comme j'ai dit, l'inspiration visuelle et esthétique, c'était le style d'architecture dit style international qu'on retrouve beaucoup dans tous les bâtiments de l'Union européenne, enfin des institutions de l'UE. Du coup, pour cette veste, j'ai beaucoup joué avec des tissus métalliques, des tissus un peu brillants, lisses. En même temps, j'ai voulu utiliser le matériau, enfin le faux, le faux tissu serpent pour faire un peu un twist avec l'aspect lisse et brillant des bâtiments. et j'ai rajouté les morceaux de jaune fluo sur la veste parce que du coup, avec la lumière noire que le créateur lumière a utilisé à la fin de la pièce, ça rend vraiment l'aspect fluo et ça rappelle le balisage, l'aspect signalétique qui pour moi rappelle vraiment l'esthétique qu'on retrouve pour définir qui a le droit de se déplacer et du coup, la scène de la fin de la pièce, c'est donc les performeurs qui sortent cette grande veste et qui sont un peu les uns après les autres dedans en essayant de négocier leur place à l'intérieur et du coup, ça ressemble à un être mouvant, insaisissable, une espèce de didre à quatre têtes et du coup, je trouve que ça va bien avec une des citations qu'on a à un moment dans la pièce, à savoir les décisions que prend l'Union européenne affecte plein de gens sur tout le globe donc c'est un peu cette impression de grosse machinerie à laquelle c'est pas possible d'échapper et voilà, donc du coup, l'idée de cette veste, c'était vraiment de matérialiser l'Europe forteresse et l'Europe de la technocratie sur scène. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup pour la participation. Mille, merci, j'adore. C'était très, très complet et puis la fameuse question dans les dates juste vite fait. Oui, alors malheureusement, du coup, la pièce a déjà été jouée donc on a eu la première il y a deux semaines environ, ça a joué toute la semaine dernière et là, et là, c'est fini et du coup, mais on a tout bien emballé dans des cartons pour le cas où on rejouerait la pièce donc si on a de la chance, eh bien, ça sera possible de la remonter et dans ce cas-là, je vous ferai savoir. Voilà. Super. Merci pour cette invitation pour la chronique culture et à la prochaine. Et à la prochaine invitation. Super. Ciao, Jeanne, merci. Waouh, et après cette belle chronique, on passe à la, à la, quelque chose de moins culturel mais tout aussi intéressant quand même. N'est-ce pas, Christine ? Bonjour, Christine. Oui, bonjour. On va passer à la rubrique qu'on a appelée l'éco-logique. Bon, c'est pas, c'est surtout notre, notre économie qui doit être logique et écologique si possible. En tout cas, ce soir, c'est Haroun qui va nous parler d'un sujet important, les impôts et surtout la, la fraude et l'évasion fiscale. Ben oui, on manque d'argent, on nous, on avait vu la dernière fois que depuis la crise de 2008, chaque personne en Europe perdait environ 3000 euros par an, oui, par an et ben, cet argent, où est-ce qu'il disparaît concrètement, pourquoi il manque ? Eh bien, Haroun va nous expliquer tout ça. Alors, Haroun, tu es toi aussi à Munich et tu es dans, bonsoir et bienvenue. Tu tiens, tu es spécialiste d'un domaine qui est en général assez revêche, l'analyse des statistiques et tu tiens un blog sur Mediapart qui est assez apprécié. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et sur ce dont tu vas nous parler ? Bien sûr, je m'appelle Haroun Sabah, j'ai 38 ans, je vis à Munich depuis 3-4 ans et en fait, j'ai décidé effectivement sur mon temps libre de faire ce blog parce que j'en avais un peu marre en fait des débats stériles sur les chiffres donc je me suis dit on va prendre les chiffres de, disons, nos adversaires politiques et puis on va montrer que même avec leurs chiffres, en fait, c'est quand même nous qui avons raison quand on dit que par exemple on ne vit pas au-dessus de nos moyens ou ce genre de choses ce que je vais essayer de vous montrer dans quelques secondes et donc c'est un petit peu le fil conducteur disons de mon blog c'est de toujours prendre les chiffres les moins discutables possibles ça ne veut pas dire que je ne crois pas à la CGT ou ATAC c'est juste que je prends les chiffres plutôt de l'OCDE de l'INSEE ou autre pour qu'on ne puisse pas nous dire ah oui mais vous avez 3,2% et eux ils ont 2,8 c'est pas pareil et ce genre de débat absolument stérile je les évite autant que possible. Super oui donc tu pratiques une sorte de judo de l'économie quoi c'est ça une sorte de bourdeux de l'économie toute proportion gardée évidemment d'accord donc la l'évasion la fraude et l'évasion fiscale tu vas nous nous définir nous expliquer nous parler des tenants des aboutissants et tout on attend une explication complète et puis bon je te rejoindrai pour la dernière partie pour discuter de de la faisabilité pratique de ce qu'on peut faire ce qu'on peut proposer les difficultés qui peuvent se présenter ce qu'on voudrait éviter voilà donc je je te laisse et j'essaye de bien suivre donc avant toute chose on va faire quelques petits rappels sur la dette parce que c'est c'est un petit peu l'excuse qu'on nous sort pour dire qu'on ne peut pas faire ceci ou pas faire cela donc un petit rappel la dette en fait c'est notre déficit multiplié par le temps c'est à dire c'est le déficit cumulé à travers le temps je vous ai mis ici le déficit de la France sur ces dix dernières années pré-Covid parce que bon le Covid c'est un peu particulier on pourrait y revenir mais c'est un autre un peu un autre sujet et ce qu'on remarque tout de suite c'est que en fait la dette c'est quand même principalement du rouge et le rouge c'est les intérêts de la dette ça veut bien dire que en fait c'est la dette passée qui nous pèse plus que notre train de vie réel du coup moi je me suis posé la question je me suis posé la question partant de là si jamais la dette c'est donc sur les dix dernières années c'est donc 57% d'intérêt d'elle-même et seulement 43% de dette propre qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait qu'on a de la dette propre à la base parce que si on n'avait pas la bleue on n'aurait mécaniquement pas la rouge puisqu'on n'aurait pas les intérêts d'une dette qui n'existe pas du coup je me suis dit ok on va regarder un petit peu ce que disent les gens de droite ou les gouvernements successifs alors ce qu'on a c'est que rappelez-vous bien je reviens un instant là-dessus mais rappelez-vous bien 49 milliards disons 50 on a si on se limite à trois petites choses de rien du tout on a la fraude à la TVA ce qui selon la commission européenne pour la France c'est 21 milliards et la fraude à la TVA c'est pas les particuliers qui la font c'est les entreprises parce que seules elles peuvent esquiver la TVA puisqu'elles facturent ou pas avec et elles la transfèrent ou pas d'un pays à l'autre la fraude sociale et je mets bien entre parenthèses travail au noir là c'est selon la cour des comptes française c'est 12 milliards pour être précis en fait la fraude sociale sur la cour des comptes c'est 15 milliards mais dedans ils mettent 2 à 3 milliards de fraude aux allocations donc je les retire et je mets même la bande supérieure donc je retire 3 je garde 12 et c'est donc le travail au noir ça veut bien dire donc c'est quelque chose qui va agréver les comptes de la sécurité sociale les comptes de l'assurance chômage tous les comptes qui font qu'en fait on est content d'avoir une sécurité sociale à la française sont attaqués par cette fraude là c'est 12 milliards et alors j'ai mis optimisation entre guillemets parce que c'est très 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 discutable comme mot l'optimisation de l'impôt sur les sociétés du seul CAC 40 c'est pas toutes les entreprises qui viennent après c'est pas la 41ème c'est pas la 100ème c'est juste le top le top du panier selon les échos et là encore je vois pas très bien qui à droite oserait critiquer des échos c'est 17 milliards et avec ces 3 là par an toujours et avec ces 3 là on fait 50 milliards donc si je résume avec ces 3 petites fraudes et seulement ces 3 là on a donc 2 fraudes et une optimisation et on est au dessus de la dette hors intérêt d'elle-même donc dit autrement si on avait lutté correctement contre ces 2 fraudes et cette seule optimisation on n'aurait pas de dette en France du tout zéro par extension pas d'intérêt de la dette donc l'idée qu'on vit au dessus de nos moyens est quand même assez discutable on va dire et j'ai envie d'ajouter autre chose là dedans il n'y a pas les comptes en Suisse pas les comptes Bahamas ou ailleurs il n'y a pas toutes les autres sortes de fraudes possibles imaginables il n'y a pas les fraudes ou les arrangements fiscaux concernant les héritages il n'y a pas les sous-évaluations d'ISF il y a juste 2 fraudes et une optimisation et on a déjà réglé le problème de la dette c'est suffisamment c'est suffisamment violent je trouve comme chiffre de se dire qu'en fait il suffirait juste de taper sur 2 trucs et demi pour pas avoir de dette pour que ça soit un argument frappant et je maintiens aussi les sources donc commission européenne les échos cours des comptes pas vraiment quelque chose qu'à droite on ose contredire partons de là je me suis dit ok imaginons imaginons qu'est-ce que ça représente parce que là on regardait une année qu'est-ce que ça représente dans le temps donc on va faire une projection en fait une projection on va tout minorer on va dire non mais vraiment ils n'ont pas fraudé les gens avant 1975 c'est ridicule évidemment il y avait de la fraude avant mais on va dire que c'était quand même ça que le taux d'intérêt de la dette c'était 1% et croyez-moi le taux d'intérêt de la dette dans les années 80 c'était plus proche de 7, 8 ou 12 mais on va dire que c'est 1% ce qui là encore mineure l'impact et puis après on va faire trois hypothèses soit la fraude elle évolue elle diminue c'est-à-dire que les gouvernements font vraiment ce qu'ils disent à savoir ils luttent contre la fraude donc elle partait de haut et elle va descendre ça ça sera la courbe verte dans la prochaine slide soit c'est l'inverse et c'est pas du tout ce qu'ils disent ça serait que la fraude elle partait de très très bas et elle monte parce qu'ils font rien voire qu'ils empirent la situation et on va garder excusez-moi une courbe neutre où la fraude est constante à 2,55% du PIB ce qui est les 50 milliards qu'on venait d'évoquer et avec ces trois courbes on obtient ceci donc si elle partait de haut quand même ils luttent la courbe verte celle que que nos gouvernements disent être la réelle c'est-à-dire celle où ils se battent contre la fraude et il y en a de moins en moins et bien ça fait quand même 2500 milliards de dettes à 2019 soit 600 milliards de plus que la vraie dette en 2019 ce que ça veut dire c'est que en fait il n'y avait pas de dette même en minorant tout il n'y aurait pas eu de dette si les gens avaient juste payé leurs impôts et ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre c'est-à-dire que l'argument on vit au-dessus de nos moyens non 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 il y a des gens qui vivent au-dessus de nos moyens c'est pas nous tous c'est des gens qui font qu'il y a de la dette parce que si on avait payé nos impôts comme on vient de le voir il n'y aurait pas de dette donc j'ai presque envie de dire que même un programme de gauche qui consisterait à monter les impôts des riches c'est pas une mauvaise chose en soi je suis pas contre loin de là mais c'est peut-être même pas nécessaire il suffirait juste de déjà les collecter tout court ce qui serait un petit peu le sujet de l'impôt universel dont on va parler juste après mais qu'on se mette bien d'accord la prochaine fois que vous entendez on vit au-dessus de nos moyens vous vous dites non 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 il y a des gens qui vivent au-dessus de nos moyens mais pas tout le monde merci pour le lien effectivement ce qui nous amène à l'idée de l'impôt universel alors il y a deux il y a deux idées déjà à prendre en compte la première c'est l'impact la deuxième c'est la fessibilité sur l'impact comme je viens de vous le montrer on n'aurait plus de déficit on aurait même un excédent primaire assez conséquent et j'ai fait quelques estimations et selon le disons différents paramètres que sont les taux d'intérêt qui bougent beaucoup en ce moment et la taille de l'excédent il faudrait 20 à 30 ans sans rien toucher à l'assiette fiscale pour ne plus avoir de dette c'est à dire qu'on pourrait corriger 40 ans de dérive en 30 ans si les gens arrêtaient de faire n'importe quoi arrêtaient de frauder et ça c'est c'est déjà c'est assez puissant et surtout c'est pas vraiment le discours ambiant et on nous dit on n'a pas les moyens on peut pas faire ceci on peut pas faire cela parce qu'on veut désolé de citer les très anciens reconnaîtront on peut pas aller chercher l'argent là où il est pourtant il existe le deuxième point ça sera la faisabilité alors je vais laisser un peu la parole à Christine bien sûr mais je voudrais juste dire que dans les traités tels qu'ils sont c'est pas possible le contrôle des capitaux est quelque chose qui nous a été retiré par les traités c'est un fait c'est regrettable je pense mais c'est comme ça mais c'est pas complètement impossible dès lors qu'on se met en mode américaine et alors pour ce qu'on fait les américains je vais essayer d'expliquer en deux trois traits ils ont fait un impôt à la nationalité qui consiste à dire que disons que vous êtes dans un pays quelconque où vous payez 30% d'impôt mais qu'avec vos revenus vous devriez payer 35% si vous étiez aux Etats-Unis et bien ils vont juste récupérer les 5 ils vont pas vous imposer à 30 plus 35 ça serait complètement aberrant ils vont récupérer la différence ce qui fait que dans notre cas à nous de français vivant à l'étranger pour des gens qui vivent comme moi en Allemagne la différence elle est minime je sais même pas si je devrais payer ne serait-ce qu'un centime ou peut-être 50 euros par an je sais pas mais en fait là où ça devient intéressant c'est pour les pays de type paradis fiscal où là vraiment il y a une pertinence beaucoup plus importante parce que les impôts n'ont rien à voir entre Singapour et la France et donc c'est effectivement là-dessus qu'il faudrait dans un premier temps dans tous les cas axer nos efforts j'ai noté aussi peut-être certains ont suivi l'affaire UBS en fait ce qui s'est passé c'est que les américains ont pris avec modérément d'enthousiasme le fait que UBS aide des ressortissants américains de ne pas payer leurs impôts du coup ils l'ont dit c'est très facile soit vous nous donnez les noms soit on vous empêche de travailler chez nous sur notre territoire ça n'a pas traîné et en fait en l'espace de six mois les ressortissants américains qui avaient des comptes sur toutes les banques suisses pas spécifiquement UBS mais notamment UBS sur toutes les banques suisses et bien ils n'ont plus aucun intérêt parce que l'IRS a toutes les informations ils savent qui combien depuis quand et ils peuvent régulariser les impôts de ces personnes qui avaient trouvé malin d'aller se cacher à droite à gauche évidemment ils l'ont fait pour la Suisse vous pensez bien qu'ils l'ont fait pour tout un un ensemble de micro-états dans les îles des caribes et ailleurs pour faire en sorte que les gens ne passent pas tout simplement de la Suisse à Hong Kong ou de Hong Kong à la Micronésie ça a été fait de façon complètement internationale alors là-dessus je pense que le poids de l'Europe serait plus pertinent que le seul poids de la France pour le faire mais on pourrait déjà essayer et je rappellerai au plus enfin je rappellerai pour les plus anciens ils se rappelleront eux-mêmes que le général de Gaulle avait fait ça avec Monaco en faisant un petit blocage d'une petite semaine pour juste changer la constitution monégasque qui fait que on n'a pas intérêt à aller se cacher là-bas puisque ça ne s'applique pas aux français donc quoi il y a aussi des bonnes idées qui viennent de gens de droite Christine tu veux revenir oui volontiers donc en fait tu m'entends pas c'est bon d'accord excuse-moi oui donc le problème qui se pose pour nous français à l'étranger selon la partie du monde c'est complètement différent il y a des pays extrêmement pauvres des pays extrêmement riches des pays qui sont des vrais paradis fiscaux des pays où on gagne énormément d'argent mais on doit absolument tout payer soi-même et c'est vraiment pas bon marché donc on est face à des situations extrêmement diverses et on n'a pas la puissance de frappe des Etats-Unis et puis si on attend que l'Union Européenne trouve la volonté de mettre un tel système en place je crois qu'on peut attendre un bon moment et donc la France insoumise est partie du principe que ce n'est pas normal qu'il y ait des fraudes et l'évasion fiscale mais qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'on peut prendre comme mesure pratique proposée donc on a essayé de se concentrer sur l'essentiel et d'essayer de cibler la grosse fraude fiscale le but ce n'est pas d'aller demander à chacun on a par exemple la situation des bon l'essentiel des Français de l'étranger déjà ne sont pas des fraudeurs fiscaux ils vont étudier travailler à l'étranger ils accompagnent un conjoint la vie se décide comme ça mais une fois qu'ils sont sur place ils peuvent rester ou revenir utiliser les services du consulat ou ne jamais en avoir besoin et s'ils ont des enfants à l'étranger ces enfants vont être binationaux vont peut-être jamais mettre le pied en France ça peut poser un problème de dire on va leur demander de faire une déclaration simplement parce qu'ils ont la nationalité française faire une double déclaration peut-être qu'ils ne maîtrisent pas bien la langue française les formulaires les catégories ça pose plein de problèmes donc pour se concentrer sur la lutte contre la fraude fiscale la France insoumise en tout cas propose déjà de cibler les pays qui ont vraiment une fiscalité trop basse par rapport à la France les paradis fiscaux donc déjà si on est dans un pays qui a un taux d'imposition assez similaire en tout cas comparable au taux en France il n'y a pas besoin de faire ce contrôle déjà on s'épargne ça il s'agit bien sûr seulement d'imposer les revenus en France on ne va pas s'amuser à aller taxer les revenus qu'on gagne à l'étranger la France n'a bien sûr d'autorité que sur les revenus venant de France et puis dernier filtre on va faire on va se concentrer sur les très hauts revenus bon il y aura peut-être un petit peu d'évasion fiscale qu'on va qu'on va rater à cause de ça mais l'essentiel c'est de c'est de faire obstacle à la plus grosse évasion fiscale et en tenant compte donc justement de ce que je disais si on a un très haut salaire un très haut revenu mais que les dépenses contraintes sont aussi très hautes il doit en être tenu compte donc en fait c'est une situation pas simple du tout et donc il faut ce serait déjà un premier pas une façon de commencer la lutte contre la fraude fiscale et de déjà ça permettrait de rapatrier une bonne partie de ce qui disparaît et de soulager les finances publiques qui sont exsangues par toutes les mesures qui ont été prises et tout et c'est vrai que ça fait rêver ce que tu nous as explosé sur l'argument de se débarrasser de la dette et donc de l'argument contre la dette c'est vraiment quelque chose qui pourrait changer vraiment la vie quotidienne de tout le monde on se dit bon l'évasion fiscale oui c'est pas mon truc ça me concerne pas en fait ça nous concernerait dans la vie dans la vie quotidienne donc voilà où on en est des réflexions de la France insoumise c'est c'est assez compliqué à ajuster exactement et précisément mais voilà la direction qu'on aimerait prendre pour au moins récupérer le plus gros de ce qui échappe à l'impôt si je peux me permettre d'ajouter deux chiffres à ce propos concernant les paradis fiscaux moi je m'étais amusé juste comme ça à calculer c'était quoi la population de tous les pays qui sont considérés par les ONG comme des paradis fiscaux et si on retire l'Angleterre c'est même pas 70 millions c'est même pas 1% de la population mondiale qui représente tous les paradis fiscaux du monde en comptant même des pays plutôt moyens gros je pense à la Hongrie de Orban ou à Singapour qui sont relativement peuplés pour des paradis fiscaux mis bout à bout ça fait 1% comme souvent c'est souvent les 1% il y a toujours un petit 1% qui dérange les 99% que nous sommes c'est assez redondant et oui effectivement pour revenir sur le poids de la dette sur chacun d'entre nous de mémoire c'était l'équivalent de 170 euros par français et par mois par français pardon par français actif donc en âge de travailler et par mois donc quand même vous dire qu'il y a des gens qui n'en paient pas leurs impôts ou font les poches de 170 euros par mois ça peut motiver à se dire qu'il faut travailler contre ça un petit peu oui tout à fait tout à fait d'autant plus que c'est pas c'est pas retirer du compte en banque c'est retirer dans dans la de façon détournée voilà dans les transports les hôpitaux la police la justice la précarité aussi tout la baisse des droits tout ça c'est c'est la façon de nous vider les poches et bien merci pour cette séquence écologique merci merci et que j'ai trouvé très éclairante et et donc là je crois que Mathias va reprendre le relais et nous parler de l'agence de l'enseignement français à l'étranger donc alors exactement on passe au dernier thème de cette soirée on a vraiment été très ambitieux aujourd'hui qui est l'agence de l'AEFE donc l'agence de l'enseignement français à l'étranger et je vais la présenter vite fait avant d'avoir une discussion avec Adrien Guainemer qui est représentant syndical de l'UNSA en Allemagne alors l'AEFE c'est donc elle est chargée du suivi de l'animation du réseau des établissements d'enseignement français à l'étranger et son but est d'une part d'assurer la scolarisation des enfants de nationalité française qui réside à l'étranger mais également de contribuer au renforcement de la coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers et à travers l'accueil d'élèves étrangers contribuer au rayonnement de la langue et de la culture française alors c'est un réseau énorme vraiment unique au monde de par sa taille et de par l'intégration aussi de la coordination entre tous ces établissements il accueille environ presque 400 000 élèves un tiers d'enfants de nationalité française et deux tiers d'autres nationalités qui sont répartis dans 138 pays à travers le monde et dans un peu plus de 550 établissements très disparates les uns les autres tant par leur taille par leur ancienneté par leur statut par les frais de scolarité également qu'ils prennent chacun en moyenne ces frais de scolarité sont élevés ils sont en moyenne de 5000 euros mais là également on trouve une variété énorme ça va de la gratuité il y a quelques peu d'établissements qui sont gratuits à la voilà à plusieurs milliers d'euros par année selon le pays où l'on se trouve par contre en compensation il existe tout un système de bourse sur critères sociaux qui est réservé aux enfants de nationalité française qui est géré à travers les consulats et pour 2021 ce sont 25 000 bourses qui ont été données pour un montant total de 100 millions d'euros alors tout dans cet établissement l'AEFE a unifié un peu les statuts et en fait il y a malgré une diversité énorme il n'y a que trois statuts différents d'établissements il y a d'abord les établissements à gestion directe qui sont ceux vraiment qui sont gérés comme leur nom l'indique directement par l'AEFE il y en a 68 dans le monde et donc l'AEFE gère à la fois le personnel détaché c'est-à-dire le personnel qu'elle envoie depuis la France mais également le personnel qui est sous contrat local et puis également l'immobilier ensuite on a les établissements conventionnés il y en a 163 dans le monde eux ils sont gérés souvent par des associations des fondations de privés de droits français ou étrangers plus souvent ce sont des associations de parents d'élèves et donc cette association signe une convention avec l'AEFE qui elle envoie des professeurs détachés et donc elle ne s'occupe que des professeurs détachés elle finance environ la moitié de leur salaire et par contre l'association gère le personnel recruté éventuellement sous contrat local et l'immobilier et enfin la troisième statut qui existe qui est un peu le plus light c'est celui des établissements partenaires ou homologués là il y en a pas mal il y en a 321 parce qu'en plus c'est ce qui coûte le moins et il suffit donc en fait l'association crée un partenariat avec l'AEFE concernant la formation la formation continue du personnel et également les missions d'inspection et l'accès aux ressources donc en fait c'est simplement l'AEFE met un tampon dessus et dit bon ben cet établissement il donne il fournit un contenu pédagogique qui est conforme à nos programmes et donc à ce que fait l'AEFE en général dans notre circonscription la septième il y a une trentaine d'établissements 31 qui regroupent environ 15 000 élèves un peu plus de la moitié sont de nationalité française et parmi ces 31 il y en a 12 qui sont à gestion directe 13 qui sont conventionnés 6 qui sont homologués et comme d'habitude c'est l'Allemagne qui tire le gros lot puisque parmi ces trentaines d'établissements il y en a 16 qui sont en Allemagne après tous les autres pays de la circo ont un ou deux établissements sauf le pauvre petit pays du Monténégro qui n'en a aucun c'est le seul pays qui n'en a aucun alors Emmanuel Macron est venu faire une grande se disant avait une grande ambition pour l'AEFE et il avait donné comme comme objectif il a dit en 2030 il va avoir le doublement des effectifs sauf qu'avec un budget plus ou moins pareil surtout qu'à peine en 2017 ils avaient supprimé 33 millions d'euros ce qui a engendré une grève historique dans le réseau et depuis je crois il augmente un tout petit peu alors qu'est-ce qui aussi nous a poussé à parler de ça à part bien sûr de l'importance et la centralité de l'AEFE pour les français surtout ceux qui ont des enfants en général également que le député de notre circonscription Frédéric Petit avait déposé un amendement en octobre réformant la gestion des établissements à gestion directe alors Frédéric Petit est très impliqué dans l'AEFE il est au conseil d'administration donc c'est vraiment un thème sur lequel il s'implique beaucoup et par contre son amendement avait été supprimé par le Sénat et je viens de lire aujourd'hui même que le gouvernement je crois même que c'est le seul amendement qu'il a repris du Sénat qu'il accepte de supprimer donc l'amendement d'Emmanuel Petit mais quand même revenir un tout petit peu sur cet amendement parce que ça montre la vision en fait ce qu'il proposait c'était de séparer la gestion le budget des établissements à gestion directe et que l'AEFE ne gère que le personnel détaché et les établissements gèrent eux-mêmes les établissements financent eux-mêmes les établissements et le personnel local donc à travers un budget séparé ça c'est la vision vraiment d'Emmanuel Petit de Frédéric Petit et ça c'est sa vision c'est de donc en fait de privatiser cet aspect-là et que ça ça soit financé soit par les parents soit par des partenariats privés ou publics ou ce qu'on veut et donc ils voulaient instaurer un comité de gestion composé à 60% de l'AEFE et à 30% de parents qui gèrent eux-mêmes comme un truc associatif ou un truc privé un peu ces établissements qui en fait sont publics et appartiennent au pays en entier voilà donc ça c'était un peu la présentation de l'agence et puis de cette vision un peu d'Emmanuel Frédéric Petit disons et on a eu on a le plaisir d'inviter Adrien Guinemer bonjour t'as été très 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 passion aujourd'hui merci bonsoir Adrien merci d'être là alors toi tu es toi tu es représentant dans le syndical de l'UNSA qui est une association syndicale de l'éducation nationale et tu es le représentant pour l'Allemagne non ? responsable pour l'Allemagne oui je suis responsable du syndicat des enseignants de l'UNSA pour l'Allemagne et je suis aussi chargé de mission hors de France à l'UNSA éducation et l'UNSA éducation c'est une fédération de 23 syndicats de l'éducation qui regroupe plusieurs syndicats avec différentes catégories de personnel les enseignants et enseignantes bien sûr mais aussi les infirmiers et infirmières un syndicat pour les personnels de direction personnels administratifs etc et moi même je suis professeur de mathématiques au lycée franco-allemand de Sarrebrooke en Allemagne et je suis aussi élu au comité technique de l'agence pour l'enseignement français de l'étranger et donc mon syndicat l'UNSA ne fait pas de politique mais je suis ravi d'être invité comme expert ici mais par contre nous estimons que notre projet n'est pas compatible avec l'extrême droite et les idées que représente l'extrême droite et c'est un élément fort de notre projet enfin sur l'UNSA je dirais à l'AEFE que nous sommes la deuxième force représentative au niveau des syndicats pour les personnels voilà alors on a c'est vrai que j'ai oublié de préciser que c'est pas du tout parce que tu serais un militant nupes qu'on t'a invité mais justement en tant que représentant syndical expert de terrain on avait aussi on devait avoir la présence aussi de ton vis-à-vis du SNES Allemagne qui malheureusement au dernier moment n'a pas pu participer mais bon on fera très bien aussi avec toi alors peut-être pour commencer comment justement cet objectif d'Emmanuel Macron de doubler les effectifs qui est un peu bon ben moi je veux ça et débrouillez-vous comment est-ce que vous l'avez après vous en avez vécu les conséquences jusqu'ici jusqu'aujourd'hui sur le terrain oui comme tu l'as bien décrit à l'instant et dans ta présentation c'est un objectif très jupitérien vertical de dire on va doubler les effectifs assez assez prophétie autoréalisatrice mais c'est beaucoup plus compliqué que ça et en fait ça donne aujourd'hui que la UEFE donne un focus complet et entier sur cet objectif là sans réaliser vraiment ces autres missions que tu as décrites tout à l'heure dans ta présentation cet objectif du CAP 2030 il est pas il est irréaliste depuis le début nous on l'a on l'a toujours dit et ça se voit de plus en plus puisqu'on est déjà en 2022 et il y a eu un ajout aussi de mission à la UEFE sans pour autant sans pour autant qu'on qu'on augmente les moyens puisque donc il y a eu cette baisse historique de 2017 de 33 millions tu l'as rappelé et puis il y a eu il y a aussi par exemple dans le projet de loi de finances actuellement en fin de discussion au Parlement certes une augmentation du budget de la UEFE mais qui en fait est en trompe-lotte parce qu'il y a des dépenses structurelles qui sont plus élevées que l'augmentation qui est proposée par l'État pour cette subvention donc il était déjà juste pour la UEFE de faire ses missions initiales avec les moyens et les moyens initiaux et là on rajoute des missions sans donner des moyens supplémentaires notamment des moyens humains et ça ça pose un problème pour nous représentant des personnels et puis une autre conséquence aussi c'est que si on veut augmenter rapidement le nombre d'élèves dans le réseau et donc le nombre d'établissements et bien on va faire une homologation qui ça peut être de moins bonne qualité où on sera moins regardant où le ministère de l'éducation nationale va être peut-être moins regardant sur les critères de cette homologation et une des manières justement tu parlais le budget financier enfin en euros peut-être augmente mais en moyens humains il diminue et une des manières aussi souvent qui est employée si j'ai bien compris c'est de remplacer des postes de détachés par beaucoup de contrats locaux oui en fait le plafond ce qu'on appelle le plafond d'emploi de la EFE est lié au budget et celui-ci actuellement il est stable mais quand on a supprimé des postes par les années passées effectivement il a fallu remplacer les postes de détachés par des postes en contrat local et ça peut avoir un certain intérêt pour certains interdissements et pour peut-être les comités de gestion mais moi en tant que représentant des personnels je me dois de rappeler qu'un personnel de droit local même s'il est titulaire de l'éducation nationale le type de contrat va poser problème pour sa retraite le jour où il prendra sa retraite pour l'avancement parce qu'il n'avance pas au même rythme que ce qu'il avancerait s'il était embauché comme personnel du tâché Maintenant on prend un petit peu de recul par rapport à cet objectif d'Emmanuel Macron un truc général qui souvent choque c'est toujours un thème c'est ses frais d'écolage qu'en tant que français pour nous c'est un principe l'école gratuite laïque obligatoire on apprend ça tout petit et puis on arrive ici on voit des écoles françaises parfois avec des sommes hallucinantes comment ça s'explique comment ça s'explique qu'elles sont payantes et comment ça s'explique cette diversité aussi à la fois dans les frais d'écolage alors je dirais il y a deux grandes raisons qui sont un petit peu liées déjà il faut quand même rappeler qu'en France que ce soit dans l'Hexagone ou en Outre-mer en fait les établissements scolaires sont sont adossés aux collectivités territoriales qui gèrent une partie des compétences notamment le bâti la cantine scolaire des choses comme ça où c'est les écoles les écoles sont gérées par les mairies les collèges par les départements et les lycées par les régions et donc avec ça vient aussi un financement via divers impôts et ça ça n'existe pas à l'étranger comme vous le savez et l'autre chose c'est que eh bien dans les établissements français de l'étranger on ne scolarise pas que des français et que ces établissements français étrangers ils ont ils ont en charge la masse salariale de tous les enseignants qui ne qui n'est pas et qui ne sont pas tous des titulaires des titulaires détachés et donc l'état l'état contribue ensuite à hauteur du budget de l'AEFE d'environ 550 millions d'euros par an et que si la scolarité devait être gratuite en fait avec les volumes que ça représente en fait il faudrait tripler ce budget en fait et arriver en montant de 1,5 milliard pour le coup et ça aujourd'hui je crois qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont pas prêts à le mettre et puis ça poserait aussi peut-être un problème d'équité dans la scolarisation des élèves dans les lycées français d'étrangers qu'est-ce qu'on va faire avec les binationaux qu'est-ce qu'on va faire avec les nationalités tierces etc il y a quand même un souci il y a un souci justement avec cette participation de l'état qui fait au fil des années c'est les parents en fait de plus en plus la part des parents dans le financement de l'AEFE a grandi et ce qui a entraîné que les parents à travers la FAP la fédération des parents d'élèves de l'AEFE je crois c'est la FAPE enfin revendiquent de plus en plus une gestion en fait de l'AEFE et d'influence et d'influence dans la gestion de l'AEFE donc comment vous réagissez à ça du point de vue syndical nous on pense que déjà en France aussi les parents sont payeurs de la scolarité de leurs enfants c'est les impôts qui financent cette scolarité et que aussi pour prendre des décisions dans des établissements il faut laisser ça aussi dans les mains des gens qui connaissent ces métiers-là et qu'on ne pilote pas un établissement scolaire comme on piloterait une entreprise à coup d'objectifs et de management projet par objectif il y a une question je viens de lire une question du chat je ne sais pas si tu sauras répondre est-ce que les dépenses par élève français à l'étranger sont plus basses que pour un élève en France alors je n'ai pas ressorti le chiffre mais effectivement les dépenses de l'état pour un élève pour un élève de l'étranger en fait sont plus faibles que d'un élève de France il me semble enfin peut-être une dernière question sur les coopérations justement qui est souvent mise en avant par notre député j'ai l'impression il veut beaucoup appuyer sur les coopérations publiques ou privées donc je ne sais pas comment elles sont dans le réseau comment elles existent ou est-ce qu'elles existent ? alors les coopérations les partenariats publics privés sont souvent proposés comme solution et sont une solution possible à l'AEFE depuis déjà plusieurs années mais ça ne marche pas on n'en trouve pas et ça fonctionne et ça ne fonctionne pas bien par contre là où là où je là où je suis assez d'accord avec ce que propose Frédéric Petit c'est sur le fait qu'il n'y a pas de raison que les États dans lesquels les États qui accueillent les établissements français et l'étranger contribuent au financement des établissements et ça pour le coup c'est déjà beaucoup le cas dans les établissements de la circonscription qui sont en fait souvent finalement reconnus comme des établissements l'équivalent de ce qu'on aurait en France des établissements privés sous contrat et donc l'État haute apporte une subvention donc ça va être le cas de beaucoup d'établissements scolaires en Allemagne par exemple voire même certains sont reconnus comme étant établissements publics comme les lycées franco-allemands et puis on a aussi un soutien du même type par exemple dans les établissements Eurocampus comme à Zagreb ou Dublin où c'est plusieurs pays qui se sont mis en commun pour faire une école internationale au sein du pays et un autre exemple franco-quelque chose qui serait le lycée franco-hélénique d'Athènes par exemple Ok et peut-être pour finir c'est notre dernière émission de l'année comment tu vois l'année prochaine vous pour la EFE ? Nous malheureusement j'ai envie de dire il n'y aura pas de grands changements ça va être la suite de la mise en oeuvre de cette politique que nous à l'UNSA on dénonce notre gros chantier à la fédération de l'UNSA éducation pour l'AEFE c'est que les revalorisations salariales atteignent enfin l'AEFE et que les indemnités qui sont versées au personnel en France le soient également à l'AEFE puisqu'aujourd'hui ça n'est pas le cas pour les chefs d'établissement pour les enseignants et enseignantes pour toutes les autres catégories de personnel chacun a une indemnité qui ne touche pas et qui devrait l'être et puis le grand défi de ce réseau pour 2023 à mon avis c'est la question de l'inflation et des crises politiques qui se multiplient et qui mettent le réseau à rude épreuve et pour l'inflation il faudra trouver des réponses aussi pour les personnels dont le coût de la vie augmente alors que l'inflation n'est pas similaire en France puisque l'inflation en France est plus faible que dans les pays concernés par la EFE à l'étranger et donc il y a des fortes augmentations en fait de coût de la vie pour les personnels à l'étranger effectivement pour ceux qui veulent se tirer un peu au courant de notre circo la dernière fois Christine avait fait un beau tour de table tour d'horizon dans les différents pays sur les manifs et donc sur les taux d'inflation aussi dans les différents pays donc tout ça c'est dans notre dans la chaîne YouTube de la Circo 7 FE on peut retrouver toutes nos vidéos donc j'en profite mais et bien merci beaucoup Adrien franchement c'est notre premier la première fois qu'on touche ce thème la prochaine fois on touchera de nouveau sûrement merci pour l'invitation merci beaucoup et bonne chance pour tout alors pour la continuation et donc pour cette année 2023 qui s'annonce bon pour tout le monde très très pas facile au revoir bonne soirée Adrien bonne soirée ciao et bien voilà je crois que on est arrivé à la fin de notre programme et du coup à la fin de notre année de notre année même de notre année ah Catherine Christine tu es là j'ai vu je crois que Asma nous a nous a dû partir voilà bon alors on va faire notre au revoir à acte 3 comme ça et on va se revoir à l'année prochaine avec plein d'aventures pour la NUPES on a beaucoup à la fois pour la NUPES à la fois pour la NUPES on a le même dans notre circo et dans les pour les Français de l'étranger et en France aussi également je crois qu'on peut déjà offrir quelques voeux moi je souhaite vraiment que partout dans la circo les gens puissent passer des fêtes sympathiques et agréables en famille sans avoir trop de soucis justement d'inflation et de tout ça et repartir d'à mon pied l'an prochain on est dans des situations difficiles très difficiles et vraiment soutien et solidarité c'est ce qui pourra nous sortir de là Diane tu veux dire un petit mot pour la fin je me joins à ce que vient de dire Christine et je souhaite aussi de bonnes fêtes à toutes les personnes qui ne les passent pas en famille c'est vrai et du coup pour l'année prochaine je nous souhaite plein d'énergie militante voilà sur ces mots au revoir tout le monde bonne fête bonne année à sûrement le 9 janvier ça devrait être notre prochaine date avec un truc un peu spécial pour la première au revoir à tous salut 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 salut